Ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer ensemble la parole du Seigneur, que nous connaissons bien, c'est l'un des passages les plus célèbres dans l'Église que nous allons voir dans deux chroniques 7, le verset 14 et le verset 15. Bien sûr, un message simple à intituler. C'est tout simplement « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie » et nous connaissons la suite. Nous allons le lire tout de même, bien aimé, pour notre message de ce matin. Deux chroniques 7, le verset 14 et le verset 15. Lisons la parole du Seigneur. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » C'est ici la réponse du Seigneur à l'invocation de Salomon. Salomon, ce n'est pas n'importe qui dans sa génération, comme ce n'est pas n'importe qui encore aujourd'hui. Salomon, c'est le grand roi, le roi magnifique, l'homme sage, celui qui a écrit les cantiques des cantiques, qui a écrit beaucoup de proverbes, l'ecclésiaste, et il en a fait beaucoup de choses. Sa sagesse était connue et reconnue de sa génération et jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup se réclament encore aujourd'hui de sa descendance. Dans la maison de Dieu, Salomon n'est pas n'importe qui, c'est un exemple, c'est un modèle d'engagement de zèle pour Dieu. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, ces choses qui nous manquent étaient abondamment dans la vie de Salomon. Et ils ne pouvaient pas en être autrement, car il a eu la grâce d'être le fils du roi David. Et en cela, il était déjà propulsé dans ce zèle, dans cet amour débordant de son Dieu, dans cette connaissance de Dieu. Il était déjà placé pour courir à la tête. Et c'est ce qu'il a su faire par rapport à ses frères. qui auraient été plus légitimes que lui pour succéder à leur père. Mais ils n'ont pas eu ce caractère. Souvenons-vous, souvenez-vous de l'histoire d'Absalom. Le magnifique fils de David qui s'est fourvoyé dans la rébellion et qui est mort. Loin des promesses de Dieu. Salomon qui partait d'une situation plus compliquée, avait néanmoins quelque chose qui plaisait à Dieu. un amour débordant du Seigneur et un grand respect de son père. Et tout cela a fait la différence sur son choix. Et il n'a pas raté le coche. Parce que dès qu'il a été intronisé, les sept premières années de son règne ont été totalement consacrées à la construction de la maison du Seigneur, dont il avait reçu le privilège de bâtir à la place de son père. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Quand une jeunesse est choisie, quand elle est à sa juste valeur, elle accomplit les promesses que Dieu a faites au père. Elle relève, elle va plus loin. Elle concrétise ainsi la bénédiction du Seigneur qu'il veut poursuivre. Et Salomon, en cela, était un exemple. Il s'est totalement consacré au Seigneur. Il a fait ce pour quoi Dieu l'avait mis là. Voilà, même si son histoire nous montre aussi combien il faut veiller. Parce que vers la fin de sa vie, il s'est fourvoyé dans certaines choses auxquelles chacun de nous doit faire attention à l'orgueil spirituel, faire attention au succès et à toutes les choses que l'ennemi peut venir te proposer de toutes parts. Et finalement, ne pas rester focalisé et fidèle au Seigneur. Mais en tout cas, Salomon nous est exemplaire aujourd'hui. parce qu'ici, nous voyons bien comment il porte en lui, dans sa prière, l'aspiration du peuple à être béni de Dieu, à aller chercher toujours auprès de Dieu, à régler ses problèmes, à poursuivre les promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël, lui qui les a prises du pays d'Égypte jusque dans ce pays. Et Salomon connaissait aussi toutes les difficultés qui peuvent advenir au milieu du peuple de Dieu. Mais il était concentré pour aller plaider avec Dieu et encore ouvrir un chemin, le chemin du peuple de Dieu dans la gloire. C'est ce que Dieu veut nous inviter aujourd'hui, à avoir la même attention à ce que Dieu veut faire avec nous. Alors ici, Salomon ayant prié pour que Dieu soit encore le Dieu d'Israël, pour que Dieu descende encore pour manifester sa gloire comme autrefois, pour que Dieu puisse accepter l'offrande qui lui a été faite, cette offrande d'Israël qui est de bâtir la maison du Seigneur. Ce n'est pas parce que vous avez la grâce d'être des sacrificateurs pour Dieu et que vous avez mis toutes vos ailes à apporter le sacrifice qui vous coûte devant le Seigneur. Il faut encore s'humilier pour que Dieu puisse l'accepter. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui va l'impressionner ? Rien. Mais nos cœurs peuvent le toucher. Donc le Seigneur dit oui, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai vu ce que tu as fait. Mais le sujet n'est pas à ce niveau-là. Tu m'es agréable, Salomon. C'est moi qui ai choisi que tu sois là, à la place où tu n'étais pas attendu. Tu m'es agréable, Salomon. Et j'ai vu avec quels ailes, avec quels soins, tu as bâti le temple. Avec quels ailes, tu as donné le meilleur de ton époque à ton Dieu. Mais le problème n'est pas là, Salomon. Où est mon peuple ? Que fait mon peuple ? Donc je t'exaucerai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ? Le sujet se passe sur mon nom. Quelle est la place de mon nom au milieu de ce peuple ? Quelle est la place de mon nom dans vos pensées, dans vos désirs et dans vos actions ? C'est là que l'équation doit être résolue. C'est là. Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple vain. D'un peuple incrédule. D'un peuple désobligeant. Mais il est le Dieu d'un peuple qui invoque mon nom. Qui invoque son nom. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de notre Dieu, de notre Seigneur. Nous avons besoin de notre Seigneur. Car il s'agit ici du Seigneur. C'est de l'Éternel que nous parlons. C'est de Emmanuel que nous parlons. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Qui s'est révélé en Jésus-Christ. Le Seigneur de l'humanité. C'est-à-dire le Sauveur et le Rédopteur du monde. Dans notre détresse, nous cherchons notre Dieu. Nous cherchons l'approche de notre Dieu. Car les temps sont dangereux. Nous le voyons bien. Ce n'est pas pour faire beau que nous sommes masqués. Il faut y réfléchir. C'est que nous sommes menacés. Par un ennemi invisible. Mais combien présent. Oui. Et il n'y a pas que le Covid. Il y a toutes sortes de virus. Bien sûr, des virus comme le Covid. Qui tuent. Mais il y a aussi des virus comme nous l'avons déclaré. Pendant que nous étions dans ce programme à la Martinique. Des virus spirituels. Qui détruisent des vies. Qui confinent des vies. Pendant des siècles. Pendant des générations. Et qui détruisent des âmes. Mais ce virus nous permet de nous mettre en situation. Et révèle la fragilité. De nos nations. Et de notre propre existence. Des choses comme ça doivent permettre de réfléchir. Oui. Parce que Dieu le permet. La peur s'est installée. La dépression se déploie. L'anxiété avance. C'est une génération en danger. C'est la vérité. Mais au milieu de toutes ces choses. Chacun y va de sa solution. Quand tu as ta propre grippe. Jusque là c'est toi même qui gère. Mais aujourd'hui. Tout le monde est enclin à chercher une solution. D'où va venir la solution. Les hommes de science s'appliquent. Les médecins tâchent des remèdes. Dieu le voit. Il leur a donné l'intelligence pour ces choses. Pourvu qu'ils appliquent cette intelligence, cette connaissance à bon escient. Les médecins sont versés dans des logiques ténébreuses. Mais en faisant avancer le bien-être de leur génération, ils en sont capables de trouver des remèdes si Dieu le veut. Donc chacun s'applique à ce en quoi il croit. Va dans la direction qu'il a l'habitude de regarder. Mais au milieu de ça, nous savons la préoccupation de Dieu. Où est mon peuple ? Quelle est la position de mon peuple ? Donc c'est maintenant que le Seigneur dit, comme nous le voyons dans le psaume 50, le verset 5, il dit « Rassemblez-moi mes fidèles, avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles. » Il n'a pas dit « Rassemblez-moi les religieux. » « Mes fidèles. » Parce que les religieux, il y en a partout. Partout, il y a plein de religions. Donc il n'a pas dit de rassembler les religieux. Mais rassemblez-moi mes fidèles. « Fidèles. » « Rassemblez-moi mes fidèles. » « Rassemblez-moi mes fidèles, avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. » Ça veut dire que nous sommes dans un temps de sacrifice. Et ce sacrifice ne peut être porté que par des fidèles qui élèvent leur Dieu au-dessus de la condition qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Chacun se tourne vers son Dieu. Chacun vers ses idoles. Ils ont dit « Rassemblez-moi mes fidèles. » C'est ce que nous venons d'entendre tout à l'heure avec Pasteur Jocine. La maison, c'est là qu'on rassemble les fidèles. C'est là qu'on rassemble les fidèles. Et vous faites bien d'être fidèles au Seigneur dans vos maisons. Mais quand des situations arrivent pour la cause de l'adoration de notre Dieu, pour la cause de la louange de notre Dieu, nous nous rassemblons pour donner encore plus au milieu de notre génération. Mais quand des temps dangereux arrivent, quand la trompette sonne, on rassemble les fidèles comme se rassemble une armée devant le danger quand les frontières sont violées par l'ennemi. On rassemble l'armée, les réservistes, tout le monde se rassemble parce que la cause est grande, le péril est véritable. L'Église du Seigneur sur toute la planète est en déstabilisation. Tout le monde est déstabilisé, les nations sont déstabilisées, tout le monde, y compris l'Église, les assemblées, peu importe. Et la situation est critique, bien-aimés. La situation est critique, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité depuis que l'Évangile existe. On n'a jamais vu une telle interruption dans le rassemblement des saints. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de rassemblement, où les gens sont encore confinés, surtout même en Afrique, où le virus circule très peu. Mais pourtant, beaucoup d'Églises sont dans l'impossibilité interdite de se rassembler. Donc, nous percevons le danger. Nous percevons, nous savons que Satan est opportuniste. voudrait profiter de n'importe quelle situation pour faire main basse aussi sur le peuple de Dieu, sur l'Église du Seigneur. Donc, nous devons considérer véritablement la situation à sa juste valeur, spirituellement parlant et humainement, bien sûr. Si nous sommes puissants, cette puissance doit être une puissance de rassemblement. Notre capacité à être concentrée, comme nous avons prié pour les enfants, pour qu'ils soient attentifs et qu'ils apprennent, c'est maintenant que nous devons être attentifs à la direction de l'histoire que Dieu veut donner. C'est maintenant en fait, c'est maintenant, c'est maintenant qui est le roi, qui règne. Donc, c'est vers le roi qu'il faut regarder. Quels sont ces temps ? Parce que le Seigneur Jésus dit, mais vous savez discerner les temps. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas discerner ce temps ? Rassemblez-moi mes fidèles. Dieu nous rassemble, bien-aimés. Qui que tu sois, toi qui es fidèle. Un fidèle ne peut pas être isolé. C'est très dangereux. Parce que Satan le voit aussitôt. Tu ne peux pas être isolé. Même quand tu peux être pour telle ou telle raison, chez toi, peut-être même sur ton lit de malade, mais tu n'es pas dans l'isolement spirituel. Comme disait le passage, tu es intéressé, tu es impliqué et tu es en lien avec les autres. Nous voyons tous des films, par exemple, le film Sauver le soldat qui ? Brian, là, ce n'est pas Brian, là, c'est toi qui le s'agit. Donc, même si tu te retrouves dans des circonstances où tu es loin du rassemblement, mais tu dois être intéressé, parce que les autres aussi sont intéressés. Tu ne dois pas être isolé spirituellement, parce que ça, c'est très dangereux. Très dangereux d'être isolé dans tes pensées, d'être isolé, loin des préoccupations de l'Église, des préoccupations du Seigneur, de tes bien-aimés et tout ça. Non, il y a un lien spirituel. L'Église est beaucoup plus puissante dans l'unité de la foi et de la charité. Dieu veut rassembler. Rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice, c'est notre état d'âme. Nous voulons sacrifier au Seigneur. Nous voulons faire des sacrifices à notre Dieu. Sinon, nous serons dans des vies pauvres. Voyez, comme dans la vallée des ossements. Des vies pauvres, de la religiosité, de l'apparence de la piété. Où sont les sacrifices qui marquent ta fidélité au Seigneur ? Voyez, au quotidien, vous ne cherchez pas ces choses. Vous croyez que Dieu ne regarde pas et le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Voyez, comme l'histoire du fils des Ébédés. Leur maman a dit, quand tu reviendras à ton règne, que l'un de mes filles soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Dieu ne sait pas ce que vous demandez. De toute façon, cela ne dépend pas de moi, de celui qui est Dieu, qui est valu. Donc, bien aimé, un peuple qui fait la différence, c'est le peuple, effectivement, qui est un peuple de sacrificateurs. Vous voyez, c'est comme les soldats, en fait. Quand il n'y a pas de guerre, vous les voyez là, vous pouvez même saouler, on est saoulé de les voir avec leur tenue. Mais quand la guerre éclate, quand la guerre éclate, là, vous êtes bénis de les avoir. Vous êtes bénis de les avoir. Mais oui, vous êtes bénis de les avoir. Il faut arrêter de mal parler, ni de militaires, ni de soldats. Quand ils font mal, il y a la justice, il faut faire les choses. Mais il faut réaliser que ces choses sont mises pour des temps dangereux. Alors, maintenant, le Seigneur, ici, quand il parle de rassemblement, nous savons qu'il est l'éternel des armées, en fait. Donc, pour lui, nous sommes des soldats. Nous sommes des gens qui avons donné notre vie pour l'Église, prêts à défendre, prêts à faire le nécessaire pour que la gloire de Dieu éclate. Donc, dans des moments comme ça, où tout le monde est un peu balayé, où tout le monde se cache, tout le monde se retire, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous respectons la sagesse humaine quand elle se manifeste au travers du gouvernement, des mesures. Bien sûr, personne ici ne veut être contaminé par le Covid ou par quoi que ce soit, en fait. Mais ce n'est pas une raison de se confiner spirituellement. Ce n'est pas une raison de laisser le fameux monde d'après surgir des ténèbres et venir impacter toute une génération. Voilà. Donc, le Seigneur dit, rassemblez-moi, mes fidèles. Quand on dit rassemblez-moi, ça veut dire que tout le monde est un peu par-ci, par-là. Ça veut dire que c'est un défi de rassembler. Et ce défi, pour nous qui sommes au CRC, nous avons vu comment le Seigneur a appris le défi dès qu'on a annoncé confinement général. On a vu comment le Seigneur nous a mobilisés, mon épouse et moi-même, pour maintenir ce lien avec les membres et avec tous les croyants au travers de l'émission Oh My God. Parce que le Seigneur savait que mon peuple est chargé des questionnements et que Satan va agir, que Satan va pilonner, que Satan va cribler, que c'est le moment d'aborder des vrais sujets, des grands thèmes de la foi chrétienne afin que mon peuple soit édifié. Parce que votre Dieu n'est pas confiné. L'histoire se poursuit. Donc, on voit comment Dieu mobilise, en fait, son Église dans des temps inattendus. Voilà. Et maintenant que le déconfinement s'opère, Dieu veut qu'on avance. Dieu veut qu'on avance. Dieu ne veut pas qu'il y ait un fait accompli d'une désagrégation de son peuple où chacun maintenant, bon voilà, on a pris dans le confinement à se contenter de regarder des messages, des vidéos, de ceci, de cela, bon, je regarde ceci, je regarde cela, où est l'Église. Oui. Pourquoi le Seigneur nous a dit en début d'année, l'année du ministère, des vocations et des grandes réalisations ? C'est bien parce qu'il voit que les temps vont être aussi au confinement, à la limitation. Et si on n'est pas capable de déployer les vocations, il n'y aura pas de grandes réalisations. Donc Dieu montrait déjà d'avance l'importance de l'unité. De la même manière que vous savez que comme quand les guerres éclatent, vous ne voyez pas parmi l'armée des problèmes, soit disons de racisme, de ceci, de cela. Ils sont contents d'être là pour défendre la nation blanc, noir, jaune, rouge, je ne sais pas si il y a d'autres couleurs. En tout cas, ils sont contents parce que là, ce qu'on veut, c'est le talent de chacun, c'est la vocation de chacun parce que tout le monde risque le péril est grand. Donc l'Église, c'est la même chose. L'Église, c'est la même chose. Quand des temps deviennent compliqués comme ça, le talent de chacun doit parler. Voilà. Dieu opère au travers de chacun. C'est le moment de chacun de se révéler. C'est le moment en fait. C'est le moment. C'est le moment pour toi de te révéler. Toi qui es le fidèle du Seigneur. Voilà, comme on a entendu tout à l'heure, c'est toi-même qui est avec zèle dès que c'est le jour du rassemblement du peuple de Dieu parce que tu pries pour ces sujets. Tu arrives toi-même gaillamment le premier même si tu n'es pas dans l'équipe qui fait je ne sais pas quoi, qui fait le nettoyage mais tu arrives, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sacrifie quelque part. Mais oui, c'est là qu'on se signale parce qu'on voit bien que pour telle raison, un tel n'est pas là, pour des raisons sanitaires, un tel n'est pas là. Parfois pour des raisons de prudence, un tel n'est pas encore là. Mais c'est là le moyen pour toi de te signaler. Toi, tu te signales, tu te dis non, non, moi je peux le faire, moi je suis un tel. C'est le moment, rassemblez-moi mes fidèles. C'est ce que Dieu recherche en fait. Oui, c'est ce que Dieu recherche. Le Seigneur ne souhaite pas que dans un temps comme celui-ci, qu'il n'y ait pas une révélation au milieu de cette génération que Dieu a un peuple fidèle, un peuple déterminé, un peuple qui est pour nous une source de bénédiction. Au contraire, ce sont des temps pour se révéler. Ce sont des temps pour se révéler. Vous voyez bien l'effondrement de beaucoup de choses que vous connaissez mais d'autres choses vont prendre place. Quand des temps comme ça arrivent, beaucoup de croyants sont aussi dans les questionnements de l'incrédulité. Mais pourquoi ? Si Dieu existe, mais pourquoi ? Mais toutes les choses que Dieu t'a dit, tous ces messages que tu reçois, tu ne sais pas comment ils vont s'accomplir. C'est un même de vos prières que vous élevez devant Dieu cause ce genre de situation. C'est ça, c'est bien de prier. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, fais telle chose. Tu sais comment cette chose arrive ? Hein ? On pourrait dire que c'est vous qui mettez le désordre par vos prières. Donc, il faut assumer à un moment donné. On veut la victoire, mais la victoire veut dire qu'on va combattre. Ah ben oui, bien aimé. Donc, soyons attentifs. Soyons attentifs. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, suivez les prix et cherchez ma face. Donc, nous avons compris que première des choses, Dieu veut un peuple et pour qu'il y ait un peuple, il faut un rassemblement. Il faut un rassemblement. Ce matin, nous sommes là rassemblés. Dieu dit, ah, voici mon peuple. Pourquoi Seigneur ? Mais ils sont rassemblés en mon nom. Voilà. Donc, du coup, ah, il y a un peuple. Donc, Dieu peut maintenant traiter avec son peuple et le peuple est fondé sur le sacrifice. C'est-à-dire que nous sommes prêts à sacrifier pour le Seigneur, pour notre Dieu, comme Salomon a sacrifié. On a entendu mille holocaustes pour pouvoir incliner le cœur de Dieu favorablement parce que le peuple s'humilie, demande pardon de tous ses péchés. Donc, quand nous nous rassemblons, nous venons devant le Seigneur avec un esprit de sacrifice, c'est-à-dire pour l'honorer, pour faire tout ce qui est à la gloire de Dieu. Mais nous venons aussi devant le Seigneur parce que nous sommes responsables de demander pardon à Dieu pour tous les péchés, aussi bien de nos familles autour de nous, les péchés des bien-aimés, des membres dans l'église, mais aussi des péchés dans la nation et dans la génération. C'est tout ça le sacrifice. Venez plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme les carlates, ils deviendront purs comme la laine. Tout ça, c'est pourquoi Dieu rassemble son peuple. Donc, on revient avec des supplications devant le Seigneur. On invoque parce que Dieu voit tout ce qui s'y passe sur la terre. Dieu peut se détourner d'une génération, d'une génération pourvoyée avec le diable dans des œuvres macabres. S'il n'y a personne qui intercède, s'il n'y a personne qui invoque. Mais nous, nous sommes là. Nous devons nous signaler en tant que peuple de Dieu. Nous devons faire monter des prières en faveur de notre génération afin qu'elles ne périssent pas. Nous devons être une église d'avant-garde. Nous prions, nous sommes conscients pour enlever devant Dieu toutes ces choses abominables, pour supplier le Seigneur afin que le Seigneur puisse ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Donc ça, c'est le rassemblement. Et nous comprenons l'importance de l'évocation. Le peuple ne se rassemble pas pour pouvoir discuter de toutes parts. Non, pour invoquer. Nous voyons que là, il faut invoquer Dieu. Il faut invoquer. Ça veut dire tout notre talent dans la prière. C'est ça que nous mettons devant. Dans la louange, c'est ça que nous mettons devant. Pendant la méditation, c'est ça, nous venons pour ça. Et bien aimer, ça c'est très important. On ne peut pas, en même temps qu'on veut invoquer, faire du bruit. Par l'événement. Non. Non, non, non. On fait silence devant Dieu. On fait taire tout ce qui se passe. Il ne faut pas se laisser avoir peur par la tempête qui est montée. Il faut être comme Jésus qui était dans cette barque. Il était là, calme, attendant son heure. Il faut que les choses se manifestent d'abord pour qu'on voit la gloire de celui qui domine sur les éléments. Maître, nous mourrons. Maître, nous mourrons. Mais est-ce que Dieu n'a pas parlé avant? Est-ce que Dieu ne vous a pas choisi avant? Dieu Seigneur n'a pas rassemblé les douze apôtres. Ce n'était pas pour pouvoir prêcher en Israël et dans le monde. Est-ce que c'est pour se noyer dans ce lac que Jésus était venu? Donc, on ne se tourne pas vers des choses qui ne sont pas les challenges que Dieu met devant nous, en fait. Les challenges, c'était le salut d'Israël, le salut d'une génération, la rédemption. Donc, on est pris au milieu du tumulte des réalités. Voyez, comme dans ta vie, comme disait Pastor Jossine, au quotidien aussi, tu souffres des choses. Personne ne va penser ici qu'un soldat va dans l'armée en pensant que ce sera le Club Med. Non, on est dans l'épreuve, on est dans le challenge. C'est pour ça que le Seigneur dit rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Les fidèles, pourquoi? Parce que les religieux, chacun est là, pense alléluia, on n'est là que dans la contemplation. Ben oui, c'est bien aussi, mais sauf que quand il parle du sacrifice des fidèles, c'est exactement comme ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres. C'est cette vie-là, en fait, cette vie consacrée pour Dieu, cette vie dans laquelle nous subissons des tribulations, des gens qui ne sont pas comme nous ou qui ne cherchent pas ces choses et qui critiquent, qui parlent, qui lancent des pierres, qui lapident. C'est au milieu de ça que notre fidélité va faire la différence. Voilà, c'est au milieu du feu que ça se passe. T'as ta vie, ta vie de fidèle, de Jésus. C'est comme ceux qui t'ont précédé. Il ne faut pas chercher une vie en dehors de ces challenges-là parce que c'est dangereux. Où est l'assurance du salut? Qu'est-ce qui t'éprouve au milieu de tout ça? Où est ta fidélité manifestée? Donc, bien aimé, nous ne nous laissons pas déstabiliser comme nos aînés dans cette barque où les flots sont montés, mais ils montent, mais à la volonté de celui qui a formé la mer qui va les calmer au moment convenable. Mais Dieu voulait d'abord voir ce qu'il a dans notre cœur. Donc, il y a des choses qui se passent au milieu de toi même par rapport à cette épidémie. Tu as souffert des choses, tu as vu des choses dans ta famille. Au travers de ça, beaucoup de choses se sont manifestées. Mais ce qui importe ici, c'est que tu sois fidèle au Seigneur et aux choses auxquelles il t'a appelé. Parce qu'à un moment donné, Dieu va baisser ses flots comme un soufflé qui ouvre et le calme revient. Mais entre-temps, il y aura des choses qui se soient passées. Un enseignement, quelque chose qui doit marquer ton existence. quelque chose qui doit marquer ton existence pour que tu saches faire le discernement d'un temps comme celui-ci. Est-ce que c'est un temps pour l'enfance spirituelle ? Est-ce que c'est un temps pour aller expérimenter les rébellions ? Est-ce que c'est un temps à toi d'en juger ? Je pense que c'est un temps urgent pour l'histoire. Un temps où le Seigneur dit certains des derniers seront les premiers et certains des premiers seront les derniers. C'est un temps où Dieu veut voir ces soldats d'élite à la tête là où ils doivent être pour invoquer, pour faire le nécessaire, pour faire avancer l'Église du Seigneur dans un temps nouveau avec tous les changements qui s'imposent. C'est un temps pour les vocations. C'est un temps pour toi pour entrer dans les choses auxquelles Dieu t'a appelé pour faire l'histoire avec ton Dieu. C'est un temps pour devenir un instrument dans les mains du Seigneur. C'est un temps pour devenir libre comme le vent. C'est un temps parce qu'un chemin nouveau est devant toi. Donc, si mon peuple s'humilie, invoque mon nom et cherche ma face, il faut que tu trouves la face du Seigneur. Cette face a besoin de luire sur toi afin que la lumière puisse éclater dans ta famille, que la lumière puisse éclater au milieu de l'Assemblée et au milieu de la nation et de la génération. Christ doit briller en nous. C'est le moment maintenant que l'on voit les temples du Saint-Esprit parce qu'il y a besoin de lumière. Les ténèbres sont devenues épaisses. Il y a besoin de lumière. La religiosité ne suffira pas, n'impressionne personne, mais ce qui impressionne, c'est la gloire de Dieu. C'est ta paix, c'est ta joie, c'est les solutions que tu apportes parce que le Seigneur est avec toi. Oui, peuple de Dieu, nous invoquons le Seigneur, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses, cacher des grandes choses que tu ne connaissais pas. Donc, les temps de détresse sont des temps où Dieu révèle les choses. C'est les temps où Dieu révèle les grandes choses. Au moment où tu as peur, je paierai, non, tu ne vas pas périr. J'ai des grandes choses mises en réserve pour toi. Pierre, ne t'ai-je pas dit que je ferai de toi un pêcheur d'hommes? Voilà, ce n'est pas pour que tu viennes te noyer dans le lac. Non, non, tu vas pêcher des hommes. Donc voilà, on avance. Toi aussi, le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a tout ce que tu entends, il y a tout ce climat anxieux qui t'enveloppe, mais toi, rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit, quel est ta destinée, à quoi il t'a appelé, pourquoi il t'a formé de longues années. C'est le moment de rentrer dans ces choses, car au moment où les gens sont déstabilisés de leur base, de l'orgueil des nations, l'orgueil des gens, des familles, c'est le temps pour eux de chercher un chemin d'avenir. Mais ce chemin, il faut que Dieu puisse t'utiliser. Il faut que tu sois là pour montrer le chemin à ceux qui sont perdus. C'est à ça que Dieu t'a appelé. C'est à ça qu'il a appelé chacun de nous. Alors, bien-aimés, répondons à cela en disant, oui, Seigneur, nous t'invoquons et nous voulons voir de grandes choses. Alors, ici aussi, nous voyons que l'importance de s'humilier, s'humilier, c'est prendre une position de s'abaisser volontairement, en fait, pour élever l'autorité, pour élever Dieu. Voilà. C'est une position où on rejette totalement l'orgueil qui est un grand piège au milieu des hommes. Voilà. Mais, dans tout ce que nous voyons, nous ne voyons pas forcément que le peuple de Dieu a abandonné l'orgueil. Voilà. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu est grand. Il faut, au contraire, que chacun que tu puisses t'humilier devant le Seigneur. Ne pas prendre Dieu de haut. m'est humilié. Reconnaître toutes ces bontés pour toi, que par toi-même, ta vie n'est pas en ton pouvoir. Reconnaître que, oui, aujourd'hui, je vois qu'effectivement, sans toi, mais je ne suis rien. Je réalise aujourd'hui que quand je dors, je me réveille gaillardement. Mais en fait, c'est toi qui me gardes. Je réalise toutes ces choses. Parce que des fois, tu as plus de dire, oui, mais c'est ci, Dieu, c'est ci, tout ça, tu ne vois pas ce qu'il fait. Mais la Bible dit, contre les bienfaits de l'éternel, tu en verras combien le nombre en est grand. S'humilier, c'est mettre Dieu à sa place. S'humilier, c'est ça, c'est de reconnaître les bienfaits de Dieu. Le Seigneur dit qu'il fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais est-ce que les méchants sont capables de lui donner la louange ? Non. Mais toi, quand tu le loues en disant, Seigneur, tu m'as gardé, c'est toi qui me gardes mon souffle de vie, c'est toi qui me bénis, c'est toi qui m'as protégé, tu t'humilies devant Dieu. Parce que tu aurais pu te dire, oui, c'est moi-même, un tel voulait me faire du mal, j'ai fait ceci, je me suis en sorti. Là, ce matin, je me suis réveillé gaillardement. Enfin, tu peux t'enorgueiller toi aussi, mais tu t'humilies. Et là, c'est le moment de s'humilier. C'est-à-dire que ton humilité doit prendre toute la place devant Dieu. Et l'importance de s'humilier devant Dieu, c'est ce qui nous permet de nous humilier les uns vis-à-vis des autres. C'est nécessaire. Un peuple n'est pas une foule de gens. Voilà. Parce que quand vous regardez une foule de gens, c'est une foule. Ce n'est pas défini, ça n'a pas de sens en fait. Ça peut aller dans tous les sens. Donc, il n'y a pas un caractère d'ordre dans la foule. Mais au milieu du peuple de Dieu, au contraire, il y a un caractère d'ordre. Comme quand on voit les enfants d'Israël, ils avaient des tribus. Ils avaient des patriarches, des chefs de tribus, des chefs des maisons paternelles. Il y avait tout cela parce que c'est un peuple en fait. Et comme vous voyez, sur le pectoral du sacrificateur, le peuple de Dieu lui-même est caractérisé par des bénédictions particulières. Chaque peuple, chaque tribu plutôt, représente une pierre précieuse. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu éclate. Donc, si nous ne sommes pas capables de nous humilier les uns vis-à-vis des autres, Dieu n'a toujours pas son peuple avec qui il peut faire l'histoire. Parce qu'on ne peut pas reconnaître ni les autorités, ni les responsables. Mais on ne peut pas aussi se reconnaître les uns les autres aussi. Voyez ? Peu importe que tu sois responsable ou pas, mais la personne qui est là, ça veut dire que chacun d'entre nous a une importance pour laquelle il a quelque chose à faire, quelque chose à dire. Si on ne peut pas s'humilier, si on a des attitudes désinvoltent les uns vis-à-vis des autres, c'est le chaos. C'est le chaos. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu ne peut pas régner. Et il ne peut surtout pas nous utiliser pour devenir une solution au milieu d'une génération. Voilà. Donc, bien-aimé, s'humilier, c'est le caractère que Dieu recherche aujourd'hui. Peu importe, sors du piège de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas compliqué de discerner l'orgueil. Moi, 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 moi. Dieu m'a dit, moi, moi, moi. Mais la façon dont tu agis montre bien que tout ce que tu dis n'est pas pour l'avancement de l'église du Seigneur. Le Seigneur dit celui qui s'écarte sur son intérêt. Tu n'es pas en train de chercher l'intérêt de la maison du Seigneur, du peuple de Dieu. Sinon, tu sais que ces choses ont à voir avec le fait de travailler. Voyez, par exemple, il y a la pandémie qui était là. Eh bien, tout d'un coup, nous tous, maintenant, on voit qu'on est là, paralysé, le virus avance, il y en a qui sont en difficulté. Eh bien, finalement, maintenant, on dit, oh, les médecins, c'est des héros. Les infirmières, là, qui marchaient par-ci, par-là, maintenant, oh là là là, c'est des héros, y compris ceux qui travaillent dans les métros, dans les supermarchés pour aller mettre des marchandises sur les rayons et tout. Donc, on a vu maintenant l'importance des personnes que l'on ne voyait pas. Et nous étions là à acclamer les médecins à 20 heures. Aujourd'hui, je ne sais pas qui vous a acclamé à 20 heures. mais ça révèle l'importance des choses utiles. L'importance des choses utiles, des choses essentielles. Ça dit qu'au moment où on arrive dans des choses comme ça, il y a beaucoup de choses dans nos vies, en fait, qui ne sont pas essentielles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles, mais qui occupent de la place et parfois qui occupent plus d'attention que les choses essentielles. Voyez ? Mais quand on arrive dans des moments comme ça, tout ce qui n'est pas essentiel, on dit non, on arrête tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, on garde l'activité de ce qui est essentiel. Mais dans l'Église, il faut faire attention à ce qui est essentiel devant Dieu. Et là, ce qui est essentiel là pour nous, peuples de Dieu, toi qui es ici, toi qui m'écoutes par Internet, même toi qui ne m'écoutes pas, ce qui est essentiel pour nous, c'est l'humilité devant Dieu et les uns vis-à-vis des autres. Parce que ton salut n'est pas dans tes mains. Il est dans les mains du Seigneur et dans les mains de l'Église. Dans les mains de celui qui prie, de celui qui exhorte, de celui qui enseigne. C'est le salut de Dieu, c'est les temples messianiques. Donc, du coup, on se unit les uns les autres. Ton salut, il est dans les mains de ceux qui louent, ceux qui jouent de la musique. Parce que c'est un ensemble de choses, c'est une vie qu'on établit. C'est une guérison qu'on veut emmener. C'est un environnement qu'il faut changer. Donc, ça ne dépend pas d'une personne. Ça dépend d'une conjugaison de facteurs que Dieu emmène pour bâtir son peuple. Voyez ? Pour bâtir. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, vous voyez que ce n'est pas simple de bâtir un peuple. Vous voyez tout le temps que ça prend, y compris le fait pour Dieu de livrer ce peuple à des épreuves, pour lui donner une mentalité, pour lui montrer la différence qu'il y a entre sa vie Dieu et ceux qui adorent les idoles. Donc, on voit que la construction d'un peuple est un travail de longue haleine que beaucoup de chrétiens dans l'église ne comprennent pas et ne s'y prêtent pas, en fait. Dieu m'a dit, je suis là, Dieu m'a dit là, allez, tu commences là. Et puis, boum, tu t'arrêtes. Dieu m'a dit, non, non, c'est par là-bas. Allez, tu vas là-bas. C'est par ici. Les autres sont en train de courir. Tu viens même gêner les gens qui couraient pour eux bien dans leur sillage. Moi aussi, Dieu m'a appelé ici. Tu commences à mettre le désordre là-bas et après, tu vois que je ne peux pas avancer parce que ce n'est pas là que Dieu t'a appelé. Et puis après, c'est pas ici. Non, Dieu m'a dit, c'est par là. Allez, tout ça. Mais non, bien-aimé. Non. Construire un peuple. Nous emmener ensemble les uns les autres au milieu des challenges, des épreuves. C'est comme un couple qui pense maintenant qu'un couple se bâtit en un jour. Voilà. Parce qu'on a proclamé la bénédiction nuptiale et puis après, tu rentres la nuit nuptiale et puis vous êtes parfait. On sait que c'est au milieu des challenges du quotidien qu'on poursuit la vision pour l'accomplir. On ne lâche pas la vision. On ne lâche pas, mais on accomplit. On avance de gloire en gloire. On se perfectionne. Voyez ? Parce que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. C'est une vision qu'on poursuit. Donc, c'est jour après jour. Si maintenant, pour les humeurs, tu te réveilles, et l'autre a dit, moi, c'est comme ça, allez, moi, je pars là. C'est de l'infidélité, tout simplement. Tu n'arriveras à rien. Et quelles que soient tes raisons que tu donnes, oui, c'est parce que c'est ci, c'est parce que c'est là, c'est parce que... Tu es en train de mépriser la parole de Dieu. Tu es en train de mépriser l'enseignement qui t'a été donné. Tu crois que Dieu, c'est un enfant ? Et ce qu'on t'a parlé, il ne savait pas toutes ces réalités-là. Pourquoi donc il appelle à la fidélité ? Pourquoi il appelle à la maturité si c'est un jeu d'enfant ? Donc, construire un peuple de Dieu, le peuple du Seigneur Jésus-Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ça se fait dans la facilité, dans les illusions de chacun ? Non, ça se fait au creuset où on se sanctifie tous. Ce sont les choses du monde qui doivent tomber et non pas l'unité, non pas la fraternité, non pas l'amour de Dieu, non pas l'amour qu'on se doit les uns les autres, non pas notre louange, non pas nos prières. C'est dans ce creuset où chacun est obligé de changer, pas de se rejeter, pas de s'écarter les uns les autres, mais de relever ensemble le challenge en tant que peuple de Dieu. C'est ça, bien-aimés. Dieu veut construire un peuple, Jésus-Christ veut construire un peuple pour secourir cette génération. C'est un peuple mature, un peuple éprouvé, pas un peuple où chacun est dans les émotivités, non, les émotivités doivent tomber au creuset pour laisser place à des disciples, à des soldats ouins pour la victoire, des gens matures, capables de cadrer et de rendre le pays habitable parce que les choses qui déstabilisent ça et là, on connaît ces choses, on remet à Satan ses affaires et on établit la gloire de Dieu. C'est ça, l'Église, c'est ça le temps d'aujourd'hui. Il faut un peuple fort aujourd'hui, un peuple délivré, un peuple délivré. Le Seigneur dit, si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Là, c'est le moment que Jésus puisse t'affranchir par un vrai enseignement. Ben oui, là, ce n'est plus de l'enfance spirituelle, ce n'est pas du lait. Dieu veut te donner des choses solides pour que tu puisses non seulement t'ancrer dans ta destinée, mais que tu puisses ancrer autour de toi et aider une génération. On doit voir un peuple stable qui porte en lui l'avenir de la nation et même de la génération. Ce sont ces disciples-là que Dieu veut rassembler. C'est de ça que le Seigneur parle, que si mon peuple s'humilie, voilà, crée des conditions pour que je règne au milieu de lui. Voilà. S'ils cherchent ma face, ce n'est pas du genre Dieu existe quelque part, on fait nos affaires. Non, on veut les faire dans la présence de Dieu. Et cette face brille par l'engagement de chacun au quotidien à marcher dans la vérité, dans la sanctification et dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. C'est là que la face du Seigneur brille et que sa gloire se reflète sur nous et qu'il y a une révélation sur notre génération que, ah, il y a un chemin ici au milieu des ténèbres, on voit une grande lumière. Ah, ici, Christ est affermi et on voit comment Satan envoie toutes les choses pour vouloir mépriser le nom du Seigneur au milieu d'une génération. Mais le peuple est obligé de voir qu'ici, Christ règne. Il y a des gens pour qui Christ, c'est le Seigneur et qu'il n'en a pas d'autre. Voilà. C'est ça, bien-aimés. Le peuple que nous devons former devant le Seigneur, c'est que l'humilité doit tout simplement prendre place. L'humilité au milieu de nous mais aussi dans nos maisons. L'humilité entre l'époux et l'épouse. Ce n'est pas le moment d'ouvrir un chemin pour Satan. C'est un moment de laisser Dieu régner véritablement. Sa parole doit régner. Ça veut dire que non, la parole dit je dois me calmer. La parole dit on ne doit pas aller comme ça. On arrête des élevations de voix. Je dois m'humilier dans cette affaire. Je dis j'ai raison, j'ai raison mais j'abandonne cette raison pour revenir dans l'unité pour faire ce qui est à la gloire de Dieu. Parce qu'on voit comment Satan exploite les situations. Beaucoup de personnes se retrouvent enroulées par le serpent des mensonges et tout ça parce qu'on a ouvert des portes, parce que l'orgueil est monté, parce que des choses on juge, on ne comprend pas, on fait tout ça. Mais derrière c'est qui qui exploite ? C'est Satan. C'est Satan en fait. Parce que quand le Seigneur agit on voit aussitôt le résultat. Le résultat c'est toujours pour sa gloire, pour le bonheur de son peuple, pour la réconciliation, pour ces choses. On voit l'action de Dieu mais l'action du diable isole toujours dans l'accusation et le jugement. Donc on ne doit pas se tromper quand on est enseigné de ce genre de choses. Il suffit que tu vois les réalités, tu vois ton environnement, tu dis que non, 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 là je suis dans le piège. Il faut que je reparte. Vous savez, bien aimé, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Quand vous vous égaré sur un chemin, tu marchais bien sur le chemin, un chemin bien identifié qui emmène là où tu vas. Ça dit que tu sais que ce chemin emmène là. Tous ceux qui l'ont suivi sont arrivés là. Et que tu réalises que je me suis égaré. C'est-à-dire que je suis sorti de la route. Donc je suis sorti, je me suis perdu parce que je suis sorti de la route. Et je reconnais que oui, là je suis sorti parce que j'ai regardé, j'ai pensé ceci, je suis sorti. Et maintenant, je vois que je m'embourbe en fait. Je m'égare, je fais ceci. Donc, la seule intelligence, la seule intelligence, ce n'est pas de fomenter des choses, c'est de dire je dois revenir d'où je suis sorti. Des fois, ça arrive beaucoup quand vous conduisez. Donc, il y a une autoroute en fait. Tu as même déjà payé le payage. Mais à quelque part, bon, tu as pris une petite route, tu te dis, bon, tout ça. Et donc, quand tu arrives, tu te dis, voilà, je me suis, c'est pas là qu'il fallait sortir en fait. C'est pas là qu'il fallait sortir. Et puis, qu'est-ce que tu dis ? Non, bon, par là, certainement, je vais peut-être aller catiser comme ça, je vais aller retomber quelque part. Tu commences à suivre des petites routes en te disant que ça va, tu verras, comment on dit, direction générale ? Toute direction. Je t'ouvre à toute direction. Et tu risques de t'embourber, de t'égarer davantage. Là où tu as discerné que je suis sorti de l'autoroute, trouve aussitôt le chemin qui te ramène sur l'autoroute. tu vas gagner du temps et tu vas arriver là où tu vas. Parce que, mais oui, et pourtant, cette logique, elle est là, clairement, devant nous. Nous voyons bien l'histoire de l'enfant prodigue. Nous voyons bien l'histoire de l'enfant prodigue. Quand il a réalisé que je me suis égaré, il a pris des résolutions simples. Je dois retourner, dire pardon à mon père et au Seigneur. Et il a fait. Et on a vu que son chemin retour a été direct. Et on a vu aussitôt le résultat inespéré de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut empêcher à ceux qui réalisent qu'ils se sont égarés en sortant de la route ? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui peut te piéger toi-même. Et je peux te dire que Dieu ne va jamais t'acclamer. Quand tu laisses les pensées d'orgueil s'accumuler au lieu d'être honnête, au lieu de voir que ton jugement a été faux et erroné, au lieu de voir que c'est l'ennemi qui me piste ici, alors l'orgueil, non, je ne peux pas, qu'est-ce qu'on va penser, ceci, cela, et continuer à t'égarer. Et quand tu t'égares, tu égares ta vie, vous savez, c'est très dangereux parce que votre vie ne vous appartient pas. C'est comme si tu égares la vie de Christ qu'il t'a donnée. Et non seulement que tu t'égares, tu égares ta maison. Tu égares ta maison sans réaliser le danger devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Laisse l'ennemi continuer à te nourrir des pensées infâmes que tu vois toi-même que ça ne peut pas être de Dieu. Voilà. Ça ne peut pas être de Dieu. Quand l'enfant prodigue est revenu vers son père, il n'a pas vu que son père avait nourri des mauvaises pensées vis-à-vis de lui. Il n'a pas vu que son père était changé. Mais c'est très facile de penser ça, en fait, de tes bien-aimés. De qui tu as détourné le dos ? Tu penses qu'ils ont changé à ton égard ? Tu penses que, voilà, si je vais, ils vont mal me parler, ils ne vont pas me recevoir ? Attendez, on est l'église du Seigneur. On est l'église du Seigneur. Au contraire, on doit mettre d'une façon héroïque les choses qui sont à la gloire de Dieu. S'humilier, c'est à la gloire de Dieu. Se repentir, c'est à la gloire de Dieu. Revenir dans les bonnes choses, c'est à la gloire de Dieu. Revenir, c'est à la gloire de Dieu. L'enseignement sert à quoi ? Est-ce que nous sommes là pour nous juger les uns les autres ? Ceux qui jugent, c'est ceux qui tombent dans le piège. Parce qu'on pense des choses, on juge, ton jugement, il est profond. Voilà. Donc, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour dire un téléparti. Non, on est là surtout pour sauver nos vies. C'est-à-dire que, comme dit l'apôtre, nous avons reçu la voie, la foi pour sauver nos vies. Et si nous pouvons sauver d'autres, c'est le meilleur. Donc, bien-aimés, il faut réaliser que Dieu a le challenge de former un peuple au milieu des nations, allé et fête de toutes les nations des disciples. Et les disciples, un disciple plus un autre, ça fait deux, plus un autre, ça fait trois. Ils se forment dix, vingt, cent, mille, tout ce que vous voulez. Ce que Dieu veut, c'est un peuple dans les nations qui soit ouin pour sauver sa génération dans un temps comme celui-ci. Alors, bien-aimés, ne soyez pas dans la facilité. Il ne faut pas se rejeter les uns les autres. Le chemin est long, les plus forts soutiennent les plus faibles. Dans une famille, on a de l'amour pour pouvoir emmener la famille ensemble. Voilà, celui qui se trompe, il n'est pas devenu la brebis galeuse. C'est quelqu'un qui mérite d'être encouragé. Bien sûr, personne ne va venir dans tes aberrations, mais on va prier, on va encourager. Et quand on voit que tu te sors de là, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. On avance, le voyant avec les enfants d'Israël. Donc, bien-aimés, le temps, c'est pour nous de nous humilier et l'humilité va nous bénir. L'humilité va rapporter beaucoup. Nous nous humilions. Nous, au centre du réveil chrétien, on s'humilie les uns pour les autres. Et là, on est là pour prier. On arrête des débats inutiles, des discours, et surtout, on n'est pas là pour murmurer. Ça, c'est vraiment une malédiction. Ça, c'est vraiment prêter sa bouche au diable. On n'est pas là pour ça. On est là, au contraire, pour invoquer le Seigneur. On est là pour détruire les œuvres du diable. On est là pour pouvoir ravager les taux de l'ennemi qui veut venir de toutes parts. Vous savez, il est dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite, en fait. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous éleverons sept bergers, sept pasteurs contre lui. C'est ce que nous allons faire. C'est un temps de consécration. C'est un temps où nous devons être vigilants. Les œuvres de Dieu doivent être manifestées. La sainteté doit nous habiter. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu et aussi la crainte de son peuple. C'est-à-dire nous, les uns et les autres. Des gens que Dieu a oint et a choisis par sa propre autorité. Et cela doit mener cette réalité au milieu du peuple de Dieu où la crainte, ce n'est pas la peur. C'est très différent de la peur. La crainte, c'est le respect. C'est de veiller. C'est d'honorer. C'est ça la crainte. C'est d'honorer. C'est la révérence qu'on doit à Dieu et au peuple de Dieu dans son rassemblement. Comme les saints du Seigneur ont se salué avec un saint baiser. C'est cette révérence de l'Église en tant que rassemblement des saints parce que dans ce rassemblement, chacun a fait des sacrifices. Chacun a renoncé à ses mauvaises voies, y compris à lui-même. Ce sont des sacrifices au quotidien. Chacun fait ces sacrifices-là. C'est pour ça que les prières portent quand il y a ce renoncement et des sacrifices. Donc, on bénéficie de l'engagement des uns et des autres. Si Dieu prend plaisir en nous, c'est parce qu'il voit ces choses. Alors, on est le peuple de Dieu et on se respecte bien-aimé. Donc, cette humilité, c'est la clé, c'est l'essentiel et nous allons en être bénis. Alors, nous nous souvenons aussi quand le Seigneur a dit, quand maintenant, le Seigneur a fortifié José pour dire, c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple dans le pays. Fortifie-toi et bon courage. Le Seigneur, José a dit au peuple, sanctifiez-vous car demain, Dieu fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Et ce passage, vous l'avez dans José 3, le verset 5. Sanctifiez-vous car demain, Dieu fera des prodiges au milieu de vous. Alors, dans ce jour de rassemblement, dans ce jour d'humilité, je vous le dis, Dieu fera des prodiges au milieu de son peuple. Il fera des prodiges dans ta maison. Il fera des prodiges dans ta voix. Il fera des prodiges au milieu du centre du réveil chrétien. Il fera des prodiges au milieu de ce qu'il invoque. Il fera des prodiges afin que les nations voient sa gloire, afin que tous connaissent qu'il est un appui qui ne trahit pas au jour de la détresse, que tous connaissent qu'il règne, qu'il le mette des temps et des circonstances. Il rétribue fidèlement ceux qui le cherchent, surtout dans un temps comme celui-ci. Dieu fera des prodiges. C'est là l'engagement du Seigneur envers nous. Il fera des prodiges. Et comme nous l'avons entendu, que le Seigneur, parce que nous nous sommes, nous l'invoquons, nous nous humilions, nous cherchons sa face, nous détournons de nos mauvaises voies. c'est la sanctification, c'est ça que ça veut dire, sanctifiez-vous. On se détourne de mauvaises voies, toutes les mauvaises voies. Il n'y a pas des péchés que tu vas garder en disant que c'est des péchés mignons. J'aime bien critiquer, j'aime bien chercher la petite bête, j'aime bien ceci. Tu abandonnes. On se sanctifie, c'est-à-dire on vit pour Dieu. On n'est plus dans les choses du monde. On ne prend plus plaisir dans un état d'esprit bizarre où tu es toujours là en train de mettre un grain de, pas un grain de sel, mais un grain de sable que tu mets. Donc, on sort de tout ça en fait. Prendre plaisir au malheur des gens, toujours apporter des trucs. Non, tu sors de tout ça parce que ce n'est pas saint. Ce n'est pas la gloire de Dieu. On se sanctifie, on se tourne vers Dieu en portant nous les sentiments qui étaient en Jésus et les œuvres mortes en arrêtent. Ce n'est pas le moment d'aller se vautrer dans le péché, dans l'infidélité, dans l'impudicité, dans la méchanceté. Ce n'est pas le moment d'aller regarder du n'importe quoi sur Internet. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de s'adonner à l'idolâtrie de toutes sortes. Ce n'est pas le moment. C'est le moment pour toi de rentrer dans un temps urgent de sanctification où tu te mets à la disposition de ton Dieu, où tu cherches le salut de ta vie et de ta famille. C'est le moment de se séparer. Le Seigneur dit de se séparer entre ceux qui se sanctifient et d'autres qui ne se sanctifient pas. C'est le moment de faire la différence. C'est le moment en fait. Peu importe là où tu seras dans ton lieu de travail et tout, c'est le moment de faire la différence. Avant, tu t'assoyais avec les gens qui racontaient n'importe quoi. Maintenant, tu fais de la différence. Parce qu'il dit non mais les gars, il faut changer ça parce que moi, je veux bien manger avec vous mais quand j'entends ce que vous dites, à un moment donné, trop, c'est trop. tu vas dire tu as changé. Vous ne voyez pas que le temps est au changement ? Il faut changer un peu, bien aimé. Pas bien aimé mais il faut changer un peu les gars. Il faut changer un peu quand même. Il faut arrêter de passer notre temps à parler mal des gens ou à raconter des bêtises que vous faites le week-end. Non, non, non. On doit quand même parler du travail. Il faut que la société avance. Ah, tu deviens syndicaliste. Non, ça ce n'est pas le syndicaliste, c'est le management, ceux qui sont dans on t'a donné un poste dans la direction. Non, bien aimé. Il faut se sanctifier en fait. C'est tout ça se sanctifier. Même dans les débats qui agitent notre génération. Vérifie dans quoi tu te mêles. Vérifie dans quoi tu te mêles. Là, ce n'est pas le moment que certains viennent t'acculer à ta condition des noirs, des blancs, des ceci. Il y a plein de choses qui ne sont pas sanctifiés du tout en fait. Ce n'est pas du tout sanctifié. Ce n'est pas sanctifié. Ce n'est pas sanctifié. C'est vrai que hier, on a pris une triste nouvelle. Ça, c'est pour ceux qui poursuivent la culture des noirs, des blancs, des ceci. On a pris une triste nouvelle. Ce jeune acteur qui est mort, qui est un bon acteur, et tout ça, des Black Panthers, qui est mort. Mais moi, en fait, quand je vois tout ça, pour moi, l'enseignement, il est simple. Ça veut dire que tout le monde doit réaliser que tout est dans les mains de Dieu. C'est ça, en fait. La conclusion, c'est ça. Peu importe, en fait. Ce que tu as, c'est Dieu, en fait. Tout ça, pour moi, sont des choses qui doivent faire se tourner vers le Seigneur. Au final. Parce que quand on voit des choses comme ça, on voit une telle puissance, une telle gloire, une telle richesse. Mais si Dieu n'a pas fait grâce. Voilà. Donc, bien-aimés, venons à l'essentiel et tournons vers Dieu dans la sanctification. Et le Seigneur qui a promis, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole. La parole que Dieu envoie ici, c'est une parole de guérison. Cette parole te guérit. Des choses que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas. guéris ton âme et guéris ton corps. Cette parole guérit ta maison. Parce que quand Dieu change ta mentalité, ta maison aussi est changée. Cette parole te guérit. Et cette parole que nous recevons, Dieu veut l'envoyer à notre génération. Mais pourvu que nous soyons des canaux. Pourvu que nous soyons des canaux. Et je vous ai souvent pris l'exemple de quelque chose qui m'est arrivé, puisque je connaissais un journaliste qui travaille sur TF1. Et ce journaliste qu'on échangeait, parce qu'il avait fait un reportage à un autre mariage, mais un jour, en échangeant comme ça sur un sujet du festival, il me dit, oh boy, il va divorcer. Il va divorcer. Je lui dis, mais pourquoi ? Ah ouais, ma femme, elle est toujours là, en train de pleurnicher, de faire je ne sais plus quoi. Et où est l'épanouissement de l'homme, tout ça ? Et j'ai lui simplement dit, vous savez, dans la vie, il y a des sens interdits. L'épanouissement de l'homme, c'est le bonheur de sa maison, de cette femme, de ses enfants, et tout ça. J'ai lancé quelques paroles comme ça, en me disant, bon, est-ce qu'il va écouter ? Parce que, bon, apparemment, quand vous prenez ce genre de décision, vous avez plein de conseillers qui te disent, oh, tu as raison. Donc, j'ai lancé une parole comme ça. Mais j'étais surpris que longtemps après, quand je l'ai eu en ligne, il m'a remercié de ce que je lui avais dit. Ça avait guéri son couple. Ça avait sauvé son foyer. Donc, si maintenant, le Seigneur dit qu'il envoyait sa parole et les guérit, ce n'est pas seulement toi que Dieu veut guérir. Il faut que cette parole que tu reçois puisse couler. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes les serviteurs, les représentants de Dieu sur la terre, mais nous sommes aussi les représentants du peuple de Dieu et de notre génération auprès du Seigneur parce que nous sommes des sacrificateurs. Donc, il faut invoquer pour le peuple, pour sa guérison, sa délivrance, le salut des âmes, mais il faut aussi être le relais de la parole de guérison. Il faut proclamer une parole de guérison sur quelqu'un. Il faut proclamer, il faut dire, non, Dieu va aider, Dieu va guérir ton foyer, Dieu va bénir tes enfants. Il faut proclamer cette parole. Il faut proclamer et après, tu invoques Seigneur, tu as dit que tu envoyais ta parole et les guéris, j'ai dit ta parole dans la vie d'un tel. Seigneur, fais. C'est comme ça, bien-aimé, que nous croyons en Dieu et en sa puissance et que nous croyons que les choses spirituelles précèdent les choses naturelles, que nous croyons que les choses invisibles sont à la base des choses visibles. donc nous ne cherchons pas une puissance qui frappe les yeux des gens mais qui vient de la connaissance de la vérité dont nous avons été loin car le Seigneur dit, voici, il envoie l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir mais que nous recevons parce que nous le connaissons. Donc la parole est vie, la parole est spirituelle. C'est sur le spirituel que tu dois manifester ton zèle pour être à la gloire de Dieu afin que Dieu puisse guérir ton pays comme il a dit ici. Et nous avons entendu, oui, le Seigneur peut guérir notre pays et c'est ce qu'il veut faire. Nous n'avons aucun avantage que notre pays meure. Nous n'avons aucun avantage que notre génération meure. Il y a encore de grandes promesses de Dieu à accomplir au milieu de l'humanité avant que vienne le jour du Seigneur. Il y a encore une ultime moisson d'âme que Dieu veut opérer. Le temps de l'Église est encore là. Nous sommes encore dans les temps de la nation. Nous ne sommes pas encore arrivés aux extrémités du temps de la grâce. Et même si le péché abonde, la grâce doit surabonder. À cause de mon peuple, à cause de mes élus, à cause du ministère et des vocations, Dieu va faire de grandes réalisations. Alors, bien-aimé répond à l'appel. Il faut répondre. Car le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Les temps de détresse servent à cela, servent à faire les bons choix. À évacuer la vanité, à sortir de tout le brouhaha des réalités du monde pour aller à la tête et faire alliance avec Dieu pour le salut d'une génération. Il y a beaucoup d'âmes que Dieu veut sauver. Dieu ne rejette pas cette génération, mais veut la sauver. alors qu'il dit réveillez les héros. Donc, c'est toi son héros. Bien-aimé, dans ce ministère que Dieu nous a donné, ta place est importante. Il faut que tu te révèles. Il faut que tu te révèles. Comme disait le pasteur Jocine, il n'est pas question de dire, ah oui, est-ce que le pasteur me voit? Est-ce que le pasteur Jocine me voit? Mais Dieu te voit. Mais manifeste-toi, agis, fais, fais, fais de tout ton cœur. Manifeste ton alliance avec Dieu. Voilà. Nous aussi, comme toi, on s'est levés et on est là. Toi aussi, tu te lèves, tu seras là. Voilà. Le besoin, il est là. Quand le peuple de Dieu se rassemble, il y a plein de besoins aussitôt. Il faut s'occuper des enfants, il faut trouver à manger, il faut faire ceci, il faut s'organiser, il faut payer des loyers, il faut faire. Donc, forcément, tu trouves ton intérêt à moins d'être indifférent, à moins de ne pas vouloir faire quelque chose avec Dieu. Voilà. Sinon, tu trouves forcément, non, non, là, j'ai une compétence pour ça. Non, non, là, je peux faire ça. Là, je peux faire. Je suis bien aimé cette humilité qui révèle la puissance du peuple de Dieu. Donc, je t'encourage, je t'encourage de te signaler pour la gloire de notre Dieu. Le nom de notre Dieu ne doit pas être foulé aux pieds. Cette génération ne pourra pas se moquer du Seigneur parce qu'on est là. On va élever sa bannière. On va élever la bannière du Seigneur Jésus-Christ sur les nations et sur les îles. Oui, nous sommes des portes-étendards. Oui, la lumière ne peut pas être cachée. Les ténèbres ne peuvent pas y cacher la lumière. Si la lumière s'éteint, alors les ténèbres peuvent régner. Mais si la lumière reste allumée, ce sont les ténèbres qui s'écartent. Que le nom du Seigneur ne soit pas caché, son témoignage ne soit pas caché dans ta vie. On ne met pas la lampe sous le boisseau, mais on le met sur le champ de lit. C'est le moment maintenant même de glorifier le Seigneur. Je te le dis. C'est le moment de sortir de tes limitations. C'est le moment de se déconfiner réellement. un vrai déconfinement spirituel et social. C'est le moment, je te le dis. C'est le moment parce que tu es le peuple du Dieu. C'est le moment. C'est le moment. Lève-toi. Ne regarde plus aux choses que tu as souffert. Lève-toi. Les choses qui t'ont humilié, accepte parce que c'est ça aussi qui te donne l'humilité. Mais prends le challenge avec Dieu de dire, Seigneur, voici un temps pour toi de te glorifier. Seigneur, je vois toutes ces personnes qui sont en débandade. Tu peux les sauver. C'est le moment pour toi de dire ton plan pour la France. C'est le moment pour toi de dire ton plan pour tel pays. Partout dans tous les pays, il y a des challenges. En Afrique, tel pays, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout. C'est le moment de pouvoir vraiment élever une prière en faveur des nations. C'est le moment d'être un peuple mature pour Dieu. Voilà. Et je veux vous dire comme je le dis souvent que même les païens ont intérêt avec des vrais chrétiens et non pas des faux. Des caméléons qui changent de couleur en fonction du lieu où ils se trouvent. Les gens ont besoin des vrais chrétiens. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez qu'à l'époque de Jésus, les gens, même les païens, aimaient venir voir Jésus. Tous, ils le cherchaient parce qu'on voit au moins, voilà un croyant puissant, c'est quelqu'un qui fait des choses en fait. Donc les gens, ils savent, parfois même les gens s'éloignent de Dieu, c'est pas qu'ils ne pensent pas que Dieu existe, ils pensent qu'il existe et ils savent qu'ils sont dans des corruptions. Mais quelque part, ça leur fait du bien de voir des gens qui honorent Dieu et qui sont fidèles et qui sont intègres parce que ce témoignage pourra les aider un jour. Voilà. Et ce témoignage pourra les aider un jour. Donc on n'attend pas de toi le chrétien que tu puisses te convertir au paganisme. Mais on attend de toi là où tu es que tu fasses ta différence en gardant toujours l'amour du prochain. On n'est pas des fanatiques. On n'est pas des fanatiques. Mais on est des fidèles. ce qui est différent. Et on garde l'amour des gens pour qui Jésus a donné aussi sa vie. On n'est pas là pour juger les gens. On est là pour les encourager par notre propre témoignage. Vous voyez, c'est par ton témoignage. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi que Dieu veut rassembler pour l'honorer. Et quand Dieu sera élevé, il attira à lui tous les hommes. Alors, bien-aimés, oui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous les uns et les autres. La place de chacun est importante. Vous qui êtes ici, vous qui me suivez, notre place est importante. Rassemblons-nous par tous les moyens que Dieu donne aujourd'hui en présentiel, mais aussi au travers du digital puisque c'est la réalité aussi de notre temps. Mais l'un ne remplace pas l'autre, bien-aimés. Surtout, ne vous trompez pas, en fait. Il ne faut pas vous laisser avoir par des attitudes qui ne sont pas en votre faveur. Le présentiel est important, mais le digital, c'est l'efficacité, c'est une continuité. C'est une continuité. Il n'y a aucune armée qui combat que dans le digital. Donc, on a bien compris la maison du Seigneur de nous voir, de nous voir qui était content quand tu étais confiné deux mois de suite sans voir les autres. Ce n'est pas bon. une photo ou un texto ne suffit pas quand on s'aime. Je suis content de vous voir. Au travers de votre masque, je vous vois. Voilà, ça, c'est le bonheur. Donc, bien-aimés, on reste cohérents, on se soutient, on prie pour le peuple de Dieu, on prie pour les autres qui sont dans des coins encore plus difficiles, comme j'ai dit, où l'Église est complètement déstabilisée. on prie vraiment, on prie, Seigneur, fais grâce, secours, pour que l'Église puisse encore avancer et emmener la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, il est temps que dans cette édification que nous soyons dans un accord, un accord. Si nous sommes d'accord, Dieu est d'accord. Le peuple, c'est un accord. Quelles que soient les douze tribus, quand Israël se lève devant Dieu, la terre tremble. L'Église, c'est la même chose. Quel que soit qui nous sommes, si nous appartenons à Jésus, quand nous nous rassemblons, la terre tremble avantageusement pour déstabiliser l'oppression de l'ennemi. Son imposture où il est monté, il veut croire qu'il va régner. Il ne pourra pas parce que nous allons faire régner le roi de roi et le Seigneur des Seigneurs. Alors, c'est pourquoi maintenant, je te prie de te lever dans ce lieu afin que nous puissions invoquer le Seigneur notre Dieu et qu'il puisse maintenant même nous exaucer, qu'il puisse maintenant même nous guérir et guérir notre pays, qu'il puisse maintenant même se glorifier, qu'il puisse guérir tous les membres du CERC, là où il se trouve, qu'il puisse guérir tous les chrétiens, tout son peuple, qu'il puisse guérir les âmes, où qu'ils soient, quelle que soit leur race, quelle que soit leur langue, leur famille, que Dieu puisse les guérir et puisse les sauver. Il en a payé le prix, Jésus-Christ est Seigneur. Il règne, il est assis à la droite du Dieu vivant et vrai et il conduit son Église vers des temps d'accomplissement. Alors, il est là au milieu de nous par sa parole et par son Esprit Saint, mais aussi par son peuple rassemblé, par son peuple rassemblé. Alléluia, vous qui êtes à la maison, vous êtes unis avec nous en esprit. Positionnez-vous dans ce temps de prière et rentrez dans cette consécration, dans ce temps béni pour être une boussole pour notre génération, pour être une source de guérison, pour être de ce qui emmène effectivement le monde d'après le monde désiré par Dieu, le monde de salut, le monde de changement, le monde de la gloire du Seigneur, le monde de la louange, le monde de la prière, le monde de l'unité, le monde de la solidarité, le monde de la justice. Oui, c'est avec toi que Dieu veut faire ces choses. Alors, bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, me voici rassemblé devant toi car je suis ton peuple. Au milieu des nations, tu nous as rassemblés, nous tes disciples, nous tes fidèles, que tu t'es choisi dès avant la fondation du monde. Seigneur, je dis présent à ton appel. Je veux rentrer dans ce temps nouveau, Seigneur. pour me tenir en ta présence et dans la présence de ton peuple. Je veux me placer sur la muraille car je suis intercesseur de ton peuple, Seigneur. Je veux être sur les montagnes. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. je veux annoncer ton Évangile à cette génération qui en a si besoin. Seigneur, je me détourne de la vanité et de la distraction, de la négligeance et tous les péchés qui sont dans le monde et je me consacre à toi. Je me consacre à ma vocation et avec mes bien-aimés, nous nous tenons dans l'œuvre du ministère pour accomplir de grandes réalisations. Seigneur, purifie mon cœur et crée en moi un esprit bien disposé. Accorde-moi cette humilité afin que je puisse t'aimer, toi, le seul vrai Dieu et aimer mon pro-sœur. Je renonce à la colère, je renonce au jugement et je regarde favorablement mon frère et ma sœur. je regarde favorablement mon prochain. Seigneur, touche le cœur de mon prochain afin qu'il puisse aussi s'humilier et dégager sa vie du filet de l'oiseauleur. Seigneur, rassemble ton peuple, guéris ton peuple, Seigneur, guéris notre nation, Seigneur, sauve les âmes, relève ton église partout, sur toute la surface de la terre. secoue tes serviteurs et tes servantes et tes naines. Ramène ton peuple, Seigneur, ramène tes brebis dans l'enclos, dans le pâturage. Fais cesser le pillage de l'ennemi, disperse les bêtes féroces qui dévorent tes brebis. Ramène le cœur à l'humilité, à la repentance et au pardon, Seigneur. Ramène-nous ensemble les uns les autres, étonner. Ramène dans le droit chemin ce qui s'était égaré, Seigneur. Enlève l'esprit de dispute, l'esprit de jugement. Enlève les rancœurs. Enlève, Seigneur, toute intolérance, tout ce qui n'est pas de toi. Rassemble ton peuple. Rassemble-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur, pour déployer ta bannière, pour déployer ton flambeau et montrer la direction à cette génération. Seigneur, nous te prions de venir au secours des nations. Viens au secours, Seigneur, des gouvernants, Seigneur éternel, afin de conduire les peuples vers des temps de guérison, des temps de délivrance éternel. Seigneur, c'est toi qui peux délivrer de cette pandémie du Covid-19. Seigneur, tu es capable de ramener des temps, Seigneur, de paix. Nous te le demandons, Seigneur éternel. Guéris, Seigneur. Brise cet éto, Seigneur, sur les peuples et sur les nations. Et au travers de cette épreuve, tourne les cœurs vers toi, Seigneur, Jésus-Christ, ô Dieu. Tourne les cœurs vers toi, Seigneur. Transforme ton église afin qu'elle soit une église réveillée, une église puissante dans les œuvres de Dieu. Nous le croyons et nous faisons alliance avec toi pour un temps nouveau, un temps nouveau pour la gloire de Dieu, pour le salut de ton peuple, pour le salut de beaucoup d'âmes, pour la victoire des saints et pour notre joie parfaite. Merci, Seigneur, pour ta grâce que cette parole s'incarne en moi et porte beaucoup de fruits et permet que je sois un canal pour que cette parole de guérison puisse couler tout autour de moi et atteindre les gens que tu as mis tout autour de moi. Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada